Bonjour, je m'appelle Lisa Kosambatalia, je suis jet skieuse, trois fois vice-championne de la Coupe du Monde, deuxième au World Ranking, à côté de ça je fais un peu de voile, et bienvenue pour une journée avec moi. Bonjour, je m'appelle Michel Thor, je suis membre du Roca Jet Club depuis 1993, je suis aujourd'hui l'entraîneur de Lisa Kosambatalia en jet ski à bras. Une petite présentation du jet ski, c'est un jet ski à bras, donc c'est un jet ski où on se tient debout dans le baquet, avec un bras articulé, qui permet de monter et descendre, et de pouvoir remonter le centre de gravité et le rabaisser dans les virages. Au niveau des performances, on va dire qu'on est à peu près à 110-120 km heure, ça dépend des préparations, et ça commence à aller très vite sur l'eau. En ce qui concerne l'écologie, on a été les précurseurs dans le championnat du monde, puisque Lisa a été une des premières pilotes qui compensait l'empreinte carbone. Et aujourd'hui, on essaie d'aller encore un peu plus loin, on est en train de mettre au point avec une société, un jet ski, qui pourrait marcher aussi bien au super qu'au bioéthanol. On a fait un entraînement plus physique, cardio, endurance. Il y a Michel qui reste constamment devant moi pour me faire un sillage, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai en course, si je ne pars pas à première. Forcément, j'ai toujours le sillage d'une ou 20 personnes. Donc ça, c'est vrai que c'est très important de travailler avec ce sillage qui est glissant. Donc chaque virage, il faut bien mettre le jet sur la tranche, sinon le jet, il part direct, il fait un demi-tour. Comment on décrit Lisa ? Alors, elle est déterminée, elle avait un objectif, tout le monde lui a dit que ce n'est pas possible. Et du coup, plus on lui dit que ce n'est pas possible, plus elle va aller à fond pour réaliser ce qu'elle a envie et ce qu'elle projette. Comme on a fait une grosse séance de jet et qu'on va faire une grosse séance de voile, du coup, j'ai ma petite bouteille de Malto Dextrine parce qu'on n'aura pas le temps de manger un gros repas. Donc voilà, ça c'est parfait pour avoir de la force toute la journée. Et ça, c'est mon bateau, mon nouveau bateau, voilà, qui a deux semaines. Il est tout récent. J'en faisais pour le plaisir au début et c'est vrai qu'on m'a présenté un peu la compétition. Et bien évidemment, je suis une compétitrice dans l'âme, donc défi relevé. Et puis maintenant, je suis addict à la compétition de voile, au régate. Évidemment, pour la voile, j'ai aussi des objectifs sportifs de compétition. J'aimerais énormément pouvoir me qualifier pour les Jeux 2024 à Paris et pourquoi pas faire, évidemment, 2028 à Los Angeles. On a eu du vent dans des conditions avec beaucoup de houle. C'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'il faut constamment garder le bateau à plat. Quand on remonte vers le vent, c'est vrai que le bateau a tendance à toujours bouger et au moment du virement, il faut faire bien basculer pour pouvoir virer, donc c'était assez sympa. J'étais pas si sportive que ça avant, mais là, en fait, c'était obligé d'avoir une prépa physique si tu veux pouvoir performer dans le sport à haut niveau. Donc là, maintenant, c'est rentré dans le quotidien. C'est pratiquement tous les jours. Si vraiment on fait des très grosses séances, voilà, 5 heures de voile par exemple, évidemment, je vais pas faire une énorme séance de sport après. Donc on s'adapte constamment aux entraînements qu'on fait en fait dehors. Le quotidien d'un sportif, c'est se lever, c'est avoir envie de faire quelque chose, avoir envie de faire des résultats, être motivé. Je pense que voilà, dans tous les domaines de la vie, on a besoin de ça. Et je pense que c'est une belle école de vie de pratiquer un sport à haut niveau. Moi, je marche vraiment par la passion, par les émotions. Et je pense qu'on peut vraiment réussir en fait, dans une carrière sportive, si on a ce truc de la passion. Donc si un enfant, un jeune, a cet amour pour le sport, moi je lui dis, mais vas-y, fonce, essaie, parce que c'est ça ton moteur en fait qui te fera avancer. Même si t'es peut-être médiocre, et bien à la fin, il y en a peut-être qui vont se lasser, qui aimeront pas forcément leur sport. Et toi, finalement, tu sortiras du lot parce que justement, c'est tout ton amour qui en ressort. Merci d'avoir fait cette journée avec moi et on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...